Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou, on se retrouve pour découvrir un petit peu ce Paper Mario. Enfin découvrir, découvrir c'est un bien grand mot parce qu'il est sorti quand même il y a de nombreuses années. C'était en 2004 je crois, 2003-2004, j'ai plus exactement la date en tête. Mais en tout cas, c'est une ressortie maintenant, 20 ans après sur Switch pour ce Paper Mario, la porte millénaire que j'ai fait à l'époque un nombre de fois assez conséquent parce que la série des Paper Mario, c'est vraiment une des séries que j'aime le plus, vraiment. C'est une série que j'adore, c'est une série sur laquelle j'ai passé du temps, aussi bien sur les premiers épisodes 64 et Gamecube que sur les suivants, sauf Super Paper Mario que j'ai beaucoup moins aimé. Je sais que beaucoup adorent Super Paper Mario, sur Wii donc, mais moi, c'est vraiment pas ce que j'attendais d'un Paper Mario. Je veux du RPG quand je joue à Paper Mario et aussi bon pouvait-il être, j'avais beaucoup trop d'a priori pour aimer Super Paper Mario. C'est sûrement bête de ma part parce que je me prive d'un bon jeu. Mais en tout cas, pour tout ce qui est RPG Paper Mario, je les ai toujours tous adorés. Mais c'est vrai que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une préférence, on va dire, pour tout ce qui est jeux à l'ancienne. Donc surtout le premier et celui-là qui sont de vrais purs RPG que ceux sur Wii U et surtout Origami King. Enfin, surtout, non. Surtout ceux sur Wii U et Origami King plutôt qui se rapprochent plus du jeu action-aventure, on va dire. Mais, d'ailleurs, je tiens à vous dire que Origami King est un de mes jeux préférés sur la console. Je l'aime énormément, même s'il est un peu moins accès RPG que ses anciens jeux. Bref, parlons un petit peu de Paper Mario, la porte millénaire qui est un jeu culte. Et je n'ai pas offert de test élaboré ou autre, parce que j'ai déjà, enfin sur cette version, parce que j'ai déjà mon avis sur le jeu et je sais ce qu'il vaut. Mais si vous ne l'avez jamais fait, ou même si vous l'avez fait il y a 20 ans et que vous voulez le refaire, foncez. Parce que ce jeu est une oeuvre d'art pour moi dans les jeux vidéo Nintendo, surtout sortis sur une console, la Gamecube, qui se vendait peu au final. Il a pourtant eu son succès et son succès est amplement mérité. Alors, la première chose qui nous saute aux yeux par rapport à l'ancienne version, à la version Gamecube, c'est évidemment graphiquement. Graphiquement, le jeu est juste très beau, franchement. Il pourrait être mieux, je ne dis pas. En plus, il me semble qu'il tourne à 30 FPS de ce que je vois. Mais, il est beau. Et ça, ça fait énormément plaisir. Juste pour vous dire, vous n'aurez pas de spoil un petit peu dans cette vidéo, parce que, tout simplement, ce que je recorde là, cette sauvegarde, est au début du jeu. Je n'ai même pas encore battu le premier boss. Donc, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil ni rien du tout. On va juste découvrir un petit peu comment fonctionne ce jeu. Et donc, on a parlé niveau graphique. Niveau musique, elles sont toutes réorchestrées. Elles sont magnifiques, mais celles de base sont magnifiques. Donc, évidemment, on voit là. Niveau maniabilité, rien à dire de particulier. C'est du classique. Je ne vais pas dire que c'est bien, ce n'est pas bien. C'est juste du classique. On va voir un petit peu ce que ça donne en combat. Et niveau durée de vie, le jeu, de mémoire, il dure à aller entre 20 et 25 heures. Donc, c'est plutôt correct pour un jeu du genre, un jeu de l'époque. Allez, on va un petit peu maintenant découvrir ce que vaut le jeu manette en main. Et pour cela, on va un petit peu voir une partie de cette aventure. On va commencer, il me semble que c'est ici. Je m'étais arrêté ici exprès, par voir le système de compagnons. Vous voyez que j'ai une petite Goomba avec moi qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Et on va avoir un nouveau compagnon maintenant. Si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises. Et on va voir un petit peu ce qu'ils apportent à cette aventure. C'est Koupek. Je suis venu t'attendre ici parce qu'il fallait absolument que je te parle. En fait, voilà, c'est un Koopa très timide. Emmène-moi avec toi combattre Carbocroc, Mario, je t'en prie. Alors, on l'a vu, ce personnage, un peu avant. C'est le Koopa le plus peureux qui existe. Et pourtant, c'est lui qui veut se joindre à nous. C'est ça qui est beau. Mon père est parti autrefois affronter Carbocroc, mais il n'est jamais revenu. Ce n'est pas vraiment pour venger mon père, mais... Enfin si, un peu quand même. Mais j'aimerais surtout réaliser son vœu d'éliminer Carbocroc pour le bien de tous. Bon, Mario, il va accepter évidemment. Oui, tu es un poltron. Je dois être sûr que mon père... Oui, je n'en doute pas. Allez, oui, j'accepte. Hop. Et l'avantage de ces personnages secondaires, eh ben, c'est que chacun va apporter quelque chose de différent. Goumeli, qui était avec moi juste avant, elle peut me donner des indices ou me décrire des lieux, mais surtout, elle peut aussi analyser les ennemis, découvrir le nombre de PV, leurs attaques, etc. Bref, c'est une encyclopédie vivante. Koupek, de mémoire, on va sauter sur sa carapace et il va pouvoir aller chercher des objets loin. Voilà. Il peut apporter des éléments. Ben, c'est exactement ça. Hop. Magnifique. Une fois qu'il s'est lancé, appuyer sur le X pour... Ah oui, c'est vrai qu'on peut le figer. J'avais oublié ça. Ah ouais. Ah, j'avais oublié ce détail. Pouf. Magnifique. Utilisez elle pour vous déplacer. Boum. Voilà, parfait. Et vraiment, ces petits personnages, en plus, ils nous aident pendant notre aventure. Ils ont tous chacun leur capacité. Mais surtout, ils ont tous une personnalité différente et chacun va avoir sa propre histoire dans le jeu. Et franchement, ils ont une importance cruciale. Alors, pas cruciale en termes de scénario, mais cruciale pour l'appréciation de ce jeu. On s'attache à chacun de ces personnages. Je vais pas vous les spoiler. On va en voir que deux, là. Donc, Goumeli et Koupek. Mais, franchement, si vous l'avez jamais fait, vous allez vraiment vous attacher à chacun. Ouais, je pense à certains plus qu'à d'autres. Mais, vous allez apprécier. Et il y en a quand même plusieurs dans le jeu. Coupling, tu as tout entendu. Tu as vraiment l'intention. Ouais, on va aller combattre. Tu es un peu lourd d'eau, ça sera trop difficile. Super. Je vais devenir adulte, c'est pourquoi. Ne tente pas l'impossible, il va pas. Peu importe que c'est un poltron ou une moviette. Si tu restes aussi mignon. La seule chose qui compte, blablabla. Non, moi je veux y aller. Bref, voilà, on va y aller. Waouh. Elle est pas contente. C'est fini. Allez, on viendra plus fort. Hop, alors vous voyez, il y a un peu tout que l'on peut fouiller. Et ça, je trouve ça très très bon. Parce que, ben, on s'ennuie jamais quand on explore le monde. Alors, j'ai reçu un mail. Parce qu'on peut recevoir des mails. C'est important de recevoir des mails. Goumini, t'es ravi de se joindre à toi. Elle sera pas la dernière. Je suis certain qu'une foule de nouveaux partenaires se joindront. Ben, c'est ce que je viens d'expliquer. Merci. Dans ce que ce sera le cas, voici une astuce. Pour changer rapidement de partenaire, il suffit de maintenir elle enfoncée pour ouvrir la roue des partenaires. Imagine que tu te retrouves comme celle-là dans une situation inégalale. Vendiquer, blablabla. Vendiquer, blablabla. Oui, parce que je suis complètement stupide. Respire. Ensuite, j'ai la roue des partenaires. Je parie qu'encore une chose. Exactement, vous voyez les ongles. Magnifique. Et effectivement, on peut choisir nos partenaires. Pour l'instant, que deux. On va garder coupé pour l'instant. Et attendez, on va essayer un truc. Boum ! Voilà. Les combats, vous pouvez prendre l'initiative sur vos ennemis. Et ça, c'est un truc vraiment intéressant. C'est que chaque début de combat va pouvoir vous donner un avantage ou un inconvénient. parce que les ennemis peuvent aussi prendre l'initiative. Et du coup, comme vous avez vu, j'ai pu vaincre un ennemi gratuitement. Et donc, voilà comment se déroulent les combats. On a les PV de Mario à gauche. Les PV de notre partenaire juste à droite des PV de Mario. Les points fleurs pour utiliser les capacités spéciales. Une petite jauge qu'on va appeler la jauge d'ulti pour l'instant. Mes points d'expérience. Et mes pièces qui ne servent à rien au combat. Et on a, vous le voyez en bas à gauche, un nombre de spectateurs. Et ça, c'est trop cool parce que les spectateurs peuvent agir au combat. Et je trouve ça vraiment bien. Mais une autre astuce intéressante, c'est que là, vous voyez, je vais avoir Mario en premier. Et pourtant, l'autre a un pic au-dessus de la tête. Je ne peux donc pas sauter dessus. Je pourrais utiliser le marteau. On va dire que je ne peux pas. Voilà. Et bien, je peux utiliser Koupek en changeant l'ordre des tours. Utiliser son aptitude lance-carapace. Toc. Toc. Hop là. Et voilà. Du coup, j'ai pu tuer cet ennemi facilement. En plus, Koupek, si j'ai utilisé Mario en premier, Koupek n'aurait pas pu sauter sur l'ennemi. Puisqu'il attaque avec sa carapace. Donc maintenant, je peux utiliser Mario. Et aller sur l'ennemi qui vole. Hop. Et comme dans tous les bons Mario RPG qui se respectent. Et bien, on peut améliorer nos attaques en réussissant des petites actions. Sur le saut, quand vous appuyez sur A juste avant de toucher l'ennemi. Vous allez avoir plus de puissance. Etc. Avec le marteau, si vous le maintenez et le relâchez au bon moment. Vous aurez également plus de puissance. Si un ennemi vous attaque, vous pouvez vous protéger. Bref. On s'ennuie réellement. Jamais en combat. Et ça. Ça fait vraiment plaisir. Parce que les combats sont nombreux. Alors, ils sont de la base du jeu. Mais ils sont très nombreux. Je vais vous montrer un petit coup de marteau. Hop. Voilà. Ils sont nombreux les combats. Et c'est bien de ne pas s'ennuyer. Alors. Ce jeu. Comme vous le savez maintenant. C'est un jeu que j'aime énormément. Je l'adore. Mais. Il faut quand même penser que ce jeu. Il a vieilli. Il a vieilli. Et il y a des trucs qui vont peut-être un peu vous saouler. Notamment le fait qu'il y ait des allers-retours assez souvent. Là par exemple, je suis dans une phase de retour. Sur une. Des endroits où je suis déjà allé. Mais. Il y a beaucoup d'allers-retours. Donc. Je tiens à vous prévenir. Avant que vous assietiez le jeu. Faites attention à ça. Et puis. C'est un jeu à l'ancienne. Il y a énormément de dialogues. Alors. Il y en a qui sont géniaux. Mais il y en a qui vont être un peu long. Et. Il faut. Il faut vous prévenir aussi là-dessus. C'est que. Attention. Il va y avoir quelques phases un peu plus lentes. Voilà. Je tiens à vous le dire. Et il va y avoir surtout des phases d'allers-retours. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On va devoir les subir. C'est comme ça. Tiens. On va faire attaquer un petit peu Koupek. Parce qu'il s'ennuie depuis tout à l'heure. Pof. Le public. Il a son importance. Parce que. Selon. Que je réussis mes attaques. Il va faire monter mon ulti. Bon. Il est complet mon ulti. Ça ne sert à rien. Mais. Il va aussi me lancer des objets. Qui vont m'aider. Ou. Qui vont. Me faire des dégâts. Donc. Il faut que je fasse attention à ça. On va s'augmenter. Alors. Voyez. Quand on monte de niveau. On peut augmenter ses points cœur. Ses points fleurs. Ses points badge. Parce qu'on a des badges. Dont on va parler maintenant. Ça va être le bon moment. On va les augmenter. Parce que pour l'instant. J'en ai que trois. Et ce n'est pas beaucoup. Parce que. Il y a tout plein de trucs. A trouver. Dans le jeu. On va les regarder tout de suite. Alors. Les badges. Quand on va ouvrir. Le menu du jeu. On va aller dans l'option. Badge. Logique. Et. Pour l'instant. J'en ai trois. Qui m'utilisent. Des PB. Donc des points badge. Donc mes trois sont utilisés. Donc j'étais full. Maintenant j'en ai six. Ça va mieux. Et ça me donne de nouvelles capacités. Ou des nouveaux passifs. Voilà. Et les badges sont cachés un petit peu partout dans le jeu. Il y a une boutique également. Pour les acheter. Et ils sont hyper importants. C'est vraiment les badges qui vont. Ma faire la diversité des combats. Donc ne les négligez. Surtout pas. On a des objets. Ici. Évidemment. Bientôt. J'ai plus de place d'ailleurs. On a nos partenaires. Et on a Mario. Avec ses stats. Pour le moment. Voilà. C'est assez classique. Et puis la partie journaux. Avec les mêmes étoiles. Ce qu'on doit récupérer. Indies. Badges. Etc. Galerie d'art. Notes. Bref. Voilà un petit peu tout ce que l'on a. Sur le jeu. Je n'ai pas regardé la carte encore. Je viens de m'en apercevoir. On va peut-être aller y faire un tour. Toc. Voilà la carte. Comment elle se présente. Est-ce qu'on peut dézoomer ? Est-ce qu'on peut dézoomer ? Je n'ai pas l'impression que je puisse dézoomer. Bon. Voilà. Voilà la carte. Comment elle se présente. On est pour l'instant. A la quête de notre première étoile. Qui est. Ici. Et est-ce qu'on peut se téléporter ? Je n'ai même pas essayé encore. Ah si. On peut dézoomer comme ça. Parfait. Non. On ne peut pas se téléporter. On ne va pas que je sache. Et on a un pourcentage de. Je ne me souvenais plus de ça. On a un pourcentage de complétion de morceaux étoiles. Morceaux étoiles qui nous permettent d'acheter les badges. Et les soleils. Et qui nous permettent de monter les niveaux de nos partenaires. Voilà. Donc pour l'instant j'ai trouvé 11% des morceaux d'étoiles ici. 7% ici. 100% ici. 0% ici. 100% ici. Et rien du tout ici. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Là il n'y a pas de soleil. Et ici. A carafleur. Il me manque un morceau d'étoiles. Voilà. J'irai. Non. J'irai le chercher plus tard. Pour l'instant. On se balade. Toc. Alors c'est ici que je dois aller. J'aimerais bien voir avant. Tac. 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 Je fais un retour. Alors attendez. Parce qu'il y a un endroit que j'avais repéré en venant. Mais je ne sais plus si c'est ici. Ou avant. Alors c'était peut-être avant. Non. C'était avant. Pardon. C'était avant. Hop. Je reviens en arrière. Et j'ai un petit peu continué. Parce que la première partie de mon aventure consistait à trouver deux clés. Que j'ai trouvées. Ces deux clés vont maintenant ouvrir ceci. Tac. Clé soleil. J'ai l'impression que je vais à Resident Evil. Clé soleil. Clé lune. Hop. Ça va me débloquer. Quelque chose qui va me permettre d'aller au château. Qui si je ne le dis pas d'ici. Représente plus ou moins le premier donjon. Le vrai donjon du jeu. Waouh. On est dans Zelda là. L'ami. Sa sentier conduit. Ravisse-toi. Pour plus avant aller. C'est très joliment dit. Heurte de concert. Mais diversement. Ces deux interrupteurs. Ok. Comment qu'on va faire. Voilà. Je suis vraiment intelligent. Magnifique tuyau. Avant d'aller là-bas. Évidemment. On va aller de l'autre côté. C'est très important. Pour vérifier qu'on n'a rien loupé. Mais je pense que je n'ai rien loupé. Non. Bon. On n'a rien ici. On saute au cas où. On ne sait jamais. Hop. Et on va aller du coup. Au château. L'ambiance du jeu est magnifique. Je tiens à le dire. Alors ça. Je récupère mes cœurs contre 6 pièces. Je vais. Je vais. On va en haut ou en bas avant ? On va en haut ou en bas ? On va dire que c'est caché ici. Donc on va y aller. Même si bon. Ce n'est pas très 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 bien caché. Mais ça a le mérite d'essayer. Ah oui. Autre chose que je n'ai pas dit. Mario gagne des transformations. Par exemple. Ici. On a une transformation en avion. Qui va me permettre. Je suppose. De voyager. Et on va avoir d'autres petites transformations. Très sympa. Dans le jeu. A trouver évidemment. On va les débloquer petit à petit. On ne peut pas aller encore là-haut. J'ai l'impression. Par contre. C'est la seule façon d'aller là-bas. Ok. Let's go. Et voilà. On est sur notre premier donjon. Je vais essayer de prendre l'initiative contre lui. Hop là. Je vais essayer de me permettre d'essayer un truc. On va tester le multibomb. Voilà. Et je vais me permettre d'essayer un nouveau truc. aptitude. Total carapace. Magnifique. Magnifique. J'avais envie de l'essayer. Ça me fait plaisir. Allez. On va se faire un petit saut. Toc. Et je pense qu'après ce combat. Et bah du coup. On va pouvoir se quitter. Parce que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Oh j'ai un bingo tiens. Oui quand on a des. On a une petite. Roulette qui peut se lancer à tout moment. Hein. Et avoir un bingo. Et bah voilà. Magnifique. Tien de ma part. L'autre il a un bloc pot dans les mains là. Ah bah si. Je vais peut-être vous montrer l'ulti. Quand même. Hop. Technique SP. Top form. Hop. Un petit ulti. Qui me permet de me soigner. Et de récupérer des points. Voilà. Ah je ne le voulais pas. Voilà. Magnifique. Vous voyez. Pour qu'on se servent les ultis. Donc c'est le premier ulti du jeu. Qui utilise. Une barre de charge ulti. Pour l'utiliser. Et bah voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Repote ça. Hop. On va le laisser attaquer du coup. Comme ça. On va avoir un ennemi qui attaque un petit peu. On ne voit même pas. Il va être un petit bloc pot. Bon. Il s'est tué. Il s'est tué lui-même. On va s'arrêter là-dessus. Ça me paraît bien. Tout ce que je peux dire. C'est que ce jeu. Si vous ne l'avez jamais fait. Ou que vous l'ayez déjà fait. Faites-le. C'est vraiment un monument du RPG Mario. Pour beaucoup c'est le meilleur. Pour moi aussi c'est le meilleur. Et je ne peux que vous encourager à le faire. Il est beau. Il est long. Il a une musique incroyable. Et on peut. On s'amuse à tout moment dessus. Je pense vraiment que c'est l'un des jeux qu'il faut faire. Au moins une fois. Pour se donner un avis. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur ce Paper Mario. La porte millénaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Avant de partir. Et nous et bah on va se retrouver très vite. Pour une prochaine vidéo. A très bientôt tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir. au revoir.